Bonjour et voilà bienvenue à l'atelier carnaval. C'est pour cet carnaval 2023 et heureusement il fait un point commun avec les 60 tonnes de la ville donc c'est pour ça qu'on a choisi le thème que c'est les jambes amphériques et inspiré de comme elle était conçue la nouvelle ville était conçue à partir d'une fleur donc c'est bien de mettre en valeur justement cet élément naturel qui génère la vie et on s'est dit pourquoi pas prendre ces fleurs et la faire réveiller, amener des fées et amener des éléments fantastiques pour pouvoir fêter ce nouveau carnaval. Benoît, chef d'atelier à la compagnie Ankim depuis deux ans je m'occupe des bénévoles partie carnaval côté atelier, atelier et pas côté couture. Je répartis les tâches et les fonctions de chacun vis-à-vis de ce qu'on fabrique en soulignant que cette année on a énormément bossé sur le recyclage donc ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Alors je m'appelle Laetitia je suis costumière et je travaille depuis un an à l'atelier carnaval accueilli par la compagnie Alkim où j'accompagne les bénévoles à la création des costumes. Donc cette année le thème du carnaval c'est les jardins et nous avons travaillé selon chaque char sur un thème de jardins différents, des jardins imaginaires, des jardins antiques, on va le découvrir et ça le 19. Donc moi je m'appelle Orane, je m'occupe principalement de faire les plans pour tout ce qui est donc là un petit peu pour le carnaval ou sinon pour les décors de pièces de théâtre et je suis principalement sur ordinateur à faire les modélisations 3D pour ensuite pouvoir sortir les plans. Je m'appelle Bilal Hassan, je viens de Pakistan, ça fait quatre ans que je suis en France. Quand j'arrive je sais dire la métallerie, là je sais un peu la menuiserie aussi. On apprend beaucoup de choses, moi j'apprends principalement sur le tas, normalement je bricole pas du tout mais justement j'apprends et je viens aider justement à donner un petit coup de main. Alors on travaille à partir de beaucoup de tissus de récupération, on a beaucoup de dons, on travaille en partenariat aussi avec le Secours Populaire qui nous met de côté des vêtements, des matériaux qu'on transforme et puis c'est la couture, on colle aussi, on utilise le papier mâché, il y a un travail de masque aussi qui a été fait et on s'adapte aussi aux capacités des bénévoles en fonction de leurs compétences, on adapte le projet de costume. Le carnaval 2023, il était fait grâce aux bénévoles donc merci, merci beaucoup à bénévoles, à tous les bénévoles qui sont participés, à notre partenaire.